Musique 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 Non 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 hors de question Non non Pour vous c'est quoi l'humanité ? C'est dommage pour ! Ah moi je suis court ! C'est dommage pour ! Musique C'est bon on la tire Musique Entrez ! Bonjour ! Bonjour ! Je serais intéressée par la puce ? Mais quel est votre but ? D'être supérieure aux autres ? Supérieure ? Oui Avoir tout le savoir que les autres n'ont pas Et me prendre vraiment pour quelqu'un de surpuissante Vous pouvez à peu près parler 15 langues Ah ouais ? Pas mal ! D'autres mises à jour après vont être faites pour en parler encore plus Un total de 3 encyclopédies rassemblant toute la connaissance du monde Ah oui ! Pas mal ! On peut vite prendre rendez-vous pour quand vous voulez qu'on l'installe Ah oui ! Ça m'intéresse ! D'accord ! Vous êtes d'Alice de Constance ? Oui ! On personne mais qui êtes-vous ? Tu te souviens pas de moi ? On était potes au collège Ah non je ne te remets pas ! Qui es-tu ? Bernard ! Ah oui ! Bernard ! Que deviens-tu ? Oh je suis ouvrier dans une petite entreprise Ah bon ? Pourtant tu étais bon à l'école à l'époque ! Ouais mais je suis pas allé très loin dans mes études et... Enfin les temps sont durs et... Ah bon ? Les temps sont durs ? Mais moi je m'en rends pas compte vu l'argent que j'ai... Mais tu sais c'est pas... c'est pas l'argent qui fait tout Bah si regarde ! Je me suis procuré la dernière puce électronique qui me permet d'avoir tout le savoir du monde plus besoin de rien faire contrairement à vous les pauvres Toujours un parce que je parle... Oui mais de toute manière tu ne m'intéresses pas je m'en vais Pas envie de parler avec des gens de la sorte Quelques années dans... dans 200 ans s'il faut la planète va disparaître Et vous vous faites... Attendez ! Taisez-vous taisez-vous ! Nous sommes à l'antenne dans 5... 4... 3... 2... 1... Nous sommes à l'antenne Bonjour et bienvenue dans le 20h Aujourd'hui nous allons parler du grand débat l'homme augmenté Autour de cette table nous avons plusieurs places avec nous Steven un homme augmenté Liam un scientifique un scientifique d'Oxford Naomi une chef d'entreprise Arthur un autre scientifique mais de Harvard Spike un policier renommé et Chai Chai qui fait partie de l'association Chai ou Cops Alors Liam vous vous dites que vous êtes un scientifique d'Hermard c'est ça ? Oui Et bien qu'est-ce que vous avez à dire sur l'homme augmenté ? Alors pour moi les avancées technologiques seront très bénéfiques pour ce monde Elles permettront de supprimer les maladies ou du moins les soigner et permettront de nous faire vivre mieux et plus longtemps Arthur vous aussi scientifique je sens que vous êtes frustré par le discours de Liam pourquoi ? Imaginez ce sont les scientifiques qui pourront contrôler l'humanité avec comme exemple le génisme les problèmes d'identité comme les modifications chirurgicales ou de visage on ne pourra plus les reconnaître même la recherche systématique de la performance avec les produits dopants Lancez les pubs ! Vous êtes faite ? Vous avez besoin de muscles ? Et votre physique n'est pas comme ce que vous voulez ? Oxytose The Drain Powder Oxytose Oxytose The Drain Powder Vous voulez avoir une nouvelle vie ? Vous voulez être capable de voir à l'heure ? Vous voulez savoir ce que les autres pensent de vous ? Nous avons ce que vous voulez Light Eyes Les yeux sont parfaitement pour vous Our device S.I.B Simple Improved Better Les yeux les yeux peuvent voir tout Available maintenant pour 500 lb only this year When I take Oxytose I can lie without My love has changed a lot And I really Should I do that love Thanks now Oxytose Your Dreaming Powder Stop Now Franchement, beaucoup plus difficile Quand je suis à la poursuite d'un criminel Et qu'il change de visage, d'empreinte digitale Qu'il change ce qu'il veut Moi, je ne peux plus rien faire En parlant de judiciaire Il y a eu une enquête très récemment Sur le meurtre de M. Buisson, le ministre des Sports Bonjour, nous nous retrouvons Chelsea en direct de Paris Avez-vous des informations ? Bonjour, effectivement nous venons d'apprendre la mort de M. Buisson Le ministre des Sports Cette nouvelle a attristé beaucoup de personnes En effet, c'est une triste nouvelle Avez-vous des indices complémentaires à nous communiquer ? D'après la police scientifique Ils auraient retrouvé des traces de sang Ainsi qu'un médicament T'as encore oublié ta blouse aujourd'hui Ah ouais, c'est vrai, désolé Le Marseille, ils ont perdu 4 ans Bonjour Bonjour Quelle est l'identité de la victime ? C'est M. Marc Buisson, le ministre des Sports Y a-t-il de l'ADN sur le médicament ? On attend le retour des analyses Je vous contacterai s'il y a des nouvelles Naomi, vous êtes chef d'entreprise, c'est bien ça ? Oui ? Nous avons eu un témoignage d'un de vos employés qui a eu demain repos Il est vrai que ce fut compliqué pour moi De prendre cette décision Cela était bénéfique Car à présent, je peux effectuer mon travail Exigeant bien plus facilement Je travaille dans l'automobile volante Je construis des moteurs à protons d'opale Manipuler les protons est devenu un jeu d'enfant Grâce à ses mains bioniques Chai, vous êtes représentant de Chaiou Corps Qui est une association contre, bien évidemment, l'homme augmenté Pourquoi ça ? Cela va causer des inégalités Et du coup, en fait, il n'y aura que les riches qui pourront profiter de l'armure Les riches, ils se sentiront supérieurs aux pauvres Aussi, il y aura trop de personnes dans la planète Et du coup, il n'y aura pas assez d'eau, de nourriture pour les humains Chai, comme vous l'avez dit Il y a eu des inégalités sociales Alors nous avons recueilli un témoignage dans la rue sur ce sujet A vous et studio Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Est-ce que ça a l'air d'aller ? Oh, ça pourrait aller mieux, oui Que pensez-vous des nouvelles technologies ? Je pense que les technologies sont des bonnes choses pour l'humanité Mais dû au prix, leur accessibilité est très limitée Vous vous rendez-vous compte ? Plus de 3000 euros pour se payer à peine 5 doigts robotisés Imaginez alors le prix des organes améliorés et des produits dopants Les personnes placées au plus bas de la société ne sont pas… Je veux dire, ne peuvent pas être liées Pensez-vous qu'un jour l'Etat puisse vous aider ? Oui, même si je suis conscient que l'Etat n'a pas les moyens Ni le temps de régler les différences de classe Merci beaucoup monsieur Tentez de faire fortune Merci Au revoir Au revoir Vous Steven, qui êtes un homme augmenté et riche comme le défini Shai Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors moi, après mon accident, je me suis fait amputer d'un bras Donc je peux quand même bouger, c'est plutôt pas mal Avec mon casque, j'ai une vision nocturne Je me suis fait greffer de nouveaux organes Plutôt pas mal hein Sauf que vous êtes homme augmenté puisque vous avez une vision nocturne Et vous avez eu quand même un grave accident pour avoir perdu des organes Oh chérie, c'est toi ? Mais... Lancez les pubs ! Chérie ! Ces chaussures vont faut rêver Pour aller plus vite que la musique Et surpassez vos limites Achetez ces chaussures pour seulement 999 BITCOINS BITCOINS ! Moi je suis pas d'accord avec ce que Steven a dit Parce qu'en fait il dit qu'il s'en fout des pauvres Et du coup moi je trouve que c'est égoïste en fait Parce que... Oui mais l'armure c'est quand même bien Parce que imaginez un de vos proches Par exemple votre frère Enfin si vous en avez un A eu un grave accident Cette armure lui serait bien utile Naomi voulait dire quelque chose ? Oui mais s'il aurait pu eu cette armure Il aurait aussi eu des inégalités Parce qu'il lui aurait manqué un bras, des organes Et une tête Oui enfin pas une tête entière Mais ça l'augmente quand même Quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Oui Dans cette armure elle serait peut-être mort C'est naturel Donc vous êtes en train d'assinuer que cet homme Vous le préférez mort qu'avec un bras Plus fort que les autres Oui C'est un policier Il me poserait point de problèmes C'est pas naturel C'est pas naturel d'avoir des bêtises Bêtises là les trucs Qui dit judiciaire Dit bien évidemment militaire Alors nous avons un court interview D'un super soldat D'après nous Vous êtes le premier super soldat en activité ? Oui je suis le premier soldat Alors expliquez nous en premier Quelle est la différence entre un super soldat et un soldat ? Un super soldat c'est déjà un homme augmenté Qui a les capacités physiques et mentales qui sont améliorées pour le combat Est-ce que ces capacités se sont déjà avérées utiles lors du combat ? Oui une fois j'étais pris dans une embuscade et ma protection pour balle a réussi à me protéger Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir D'autres super soldats sont prévus aussi de les voir ? Oui dans 100 ans normalement le gouvernement malgré les coups va réussir à sortir de nouveaux super soldats Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Il s'est dit égal à nous En quoi il est égal ? Il voit dans le noir Il voit dans le noir il a une force surhumaine Bref Il n'est en aucun cas égal à nous C'est vrai. On voit que le policier est très frustré. Oui. Bon, c'était le débat de 20h. Merci d'avoir suivi. Bonjour, vous venez bien pour la fabrication d'un bébé ? Oui. Avez-vous des critères en particulier ? Pas spécialement, pas. Vous voulez une fille, un garçon ? Ça s'appelle une fille. Une fille, d'accord. Avez-vous une idée pour la couleur des cheveux, des yeux ? Pour retirer plus sur brun. D'accord. Les yeux, la couleur ? Oui, vert. Vert, d'accord. Et avez-vous une idée pour sa personnalité ? Joyeuse. Oui, joyeuse. Très intelligente. Bien sûr. Il nous en reste, mais avez-vous un budget ? 3 000. Est-ce que c'est bon ? Oui. Oui. Le bébé sera disponible d'ici une semaine. Super ! Merci. Il m'a fait ! C'est un peu cool ! C'est un peu cool ! C'est un peu cool ! Nous sommes sur le fameux ingénieur et cybernétique, Alex Gagel, pour nous présenter sa dernière création. Mais il semble que tu es un retrasse. Pardon pour le retrasse. Bonjour et merci pour m'inviter. C'est mon premier projet en direct et je suis un peu incômodé. Ne te préoccupes, Alex. Si tu es, on va commencer la entrevista. Ok, ok. En que consiste el proyecto? El S9 es una nueva generación de robots capaces de emociones. Es un trabajo muy complicado y minucioso. Oxytus, you're dreaming powder. Oxytus, you're dreaming powder. Un poco impresionante. Adios, que te plaga Belén. Adios. Nos veremos la semana que viene con un reportaje en la Universidad de Santa Higiene, Donde nacen todos los últimos proyectos cibernóticos espagnols. Hasta la semana que viene. Adios. Modernos. We got what you need. Light eyes are perfect for you. Aujourd'hui, je suis ici à l'Institut Kew, un endroit futuriste où les organes sont remplacés, où les 5 sens sont augmentés, où les choses inclinables sont faits pour améliorer le corps humain. Je vais maintenant interviewer le Dr. Smith, l'institut directeur. Bonjour, Monsieur Smith. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire exactement à propos du Neck X ? Grâce au Neck X, nous avons la capacité de tourner la tête à 360 degrés. Et comment avez-vous fait pour réussir cet exploit ? Nos chercheurs ont étudié pendant très longtemps comment les hiboux arrivent à tourner leur tête. Ils ont finalement réussi à transformer cette capacité sur les humains. C'est un grand exploit et Monsieur Fickle est le premier bénéficiaire. Vous êtes fiers de vous ? Oui, on est très fiers. C'est un grand pain pour la science. D'accord, très bien. Merci, Monsieur Fickle. Hello. Hello, Monsieur Fickle. How are you ? I'm fine, thank you. Hello. Oh, you bought Neck X. Tell us about experience. Yes. At the first, I wasn't really convinced. Is the device very useful ? I don't know. Okay. Could you talk about your use of Neck X ? Why is so useful ? Yes, I'm teacher, so when I'm writing on the board, I can tell my head quickly, without needing to tell my whole body. It made a significant difference for me and my classes. Okay, Mr. Fickle, thank you. Elisabeth had regular heart failure. She was very tired all the time and she's unable to do any sports, but she was a good swimmer. One day, she went to the Kuhl Institute. Since her visit a month ago, she said, I'm relieved. I can run and I can swim like never before. Thank you. Thank you. Hello. 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 Mon scientifique, nous avons fait une invention révolutionnaire. Il s'agit d'une prothèse dans des scanners qu'on pose directement sur l'œil de vos policiers. Le scanner est directement relié à une base de données de la police. Laissez-moi faire une démonstration. De quoi avez-vous besoin ? Donnez-moi un panel de suspects, vous allez voir le travail. D'accord. Suspect numéro 1 ! Vous vous nommez Bernard Martin, vous avez 30 ans et vous êtes vigneron. Vous n'avez pas de femme ni d'enfant, vous avez eu une relation intime avec une prostituée. Cependant, vous avez le mérite d'être champion du monde du ukulélé. Vous êtes gaucher, votre casier judiciaire est léger. Il ne comporte que le vol d'une cigarette électronique dans un supermarché à la garde. Vous vous appelez Alexis Jabbar, vous avez 40 ans et avez un passé carcéral qui a duré 20 ans pour homicide volontaire. Vous aviez une femme, mais vous l'avez tué. Vous avez un historique internet qui montre que vous allez souvent sur le dark web. Vos messages montrent que demain à 22h, un certain Théo vous attendra sur la place pour la livraison de 200 grammes de cocaïne. Vous êtes ici valdoyer. Vous avez 24 ans, vous êtes la mère de Kylian et Kévin. Votre premier enfant est une erreur et vous avez donc avorté. Hier, vous êtes arrivé en retard à l'école pour aller chercher vos deux enfants. Votre plus grande honte est de ne pas avoir de diplôme, c'est pourquoi vous travaillez, mais pour un saleur misérable, ce qui entraîne votre mise à découvert. Vous avez une maladie héréditaire, ce qui provoque l'absence de cheveux. Vous vous appelez Jacques Néo Lopin et vous êtes âgé de 70 ans. Vous possédez la troisième plus grande richesse de France. Vous êtes à la tête de plusieurs entreprises qui vous rapportent gros, comme Molinex et bien d'autres. Vous faites la collection de plusieurs voitures de course que vous cachez dans vos résidences secondaires aux Etats-Unis, au Portugal et au Maroc. Mais vous avez détourné de l'argent en Suisse. La somme s'élève à plus de 6 millions d'euros. Ceci est de la délinquance en col blanc. Étant jeune, vous avez dû porter le bracelet électronique pour violences sur mineurs. Vous avez commencé votre fortune dans la vente d'ivoire dans les marchés noirs en Afrique. Je sais à une démonstration et ses paroles, monsieur. Voulez-vous acheter cet accessoire qui rendra la fraude impossible et réprimera toutes les personnes hors la loi ? Avec grande joie, monsieur. C'est mieux. C'est parfait. Au revoir. Au revoir, bonne continuation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501